On était à bord de la Sim Camille des Little Rabbits aujourd'hui dans tous les miqs du monde sur France Inter. Notre invité vient d'arriver. Ravi de vous voir, Roger Rabbit, on est en plein interrogatoire. Vous voulez un petit verre ? Non merci, Elise, freine l'alcool. Un film qui mélange des tunes et des acteurs bien réels, c'est pas nouveau dans le domaine de l'animation. Ça sera Robert Zemeckis, auteur du carton au box-office Retour vers le futur qui réalisera. Ça sera Richard Williams, un animateur oscarisé canadien qui est nommé responsable de l'animation. Jacques Muller était animateur de Roger Rabbit sur le film Qui veut la peau de Roger Rabbit. Je crois que Richard Williams a vraiment complètement bouleversé, cassé les règles établies de ce type de film. Puisque des films mélangeant des acteurs de prise de vue réelle et des personnages de cartoon, on en avait vu déjà depuis de très nombreuses années. Les Fires Fléchers avaient fait quelque chose un peu du genre avec Coco le Clown, Out of the Inkwell, sorti de l'encrier. Mais c'était plutôt du rotoscope. Et Disney lui-même, dans ses premiers films, avait fait Alice in Cartoon Land, Alice au pays des cartoons. Où il mélangeait un petit personnage de fillette chez Arnos avec des personnages de cartoon. Et ensuite, il avait perfectionné la technique avec Mélodie du Sud, Le Lapin, bondissant, se mélangeant avec un acteur noir, etc. Et puis, il y a eu naturellement Mary Poppins qui était l'exemple incontournable. Et justement, ce film Mary Poppins, Bob Zemeckis l'aimait bien en tant que film, mais n'aimait pas du tout la façon dont l'animation avait été intégrée dans les parties mélangeant les acteurs et les personnages de cartoon. Pour la simple bonne raison, c'est que les seuls mouvements de caméra qui étaient permis à l'époque étaient simplement des travelling latéraux. Et ça se bornait à ça. Et donc, ça avait l'air très très plat. Les personnages animés avaient l'air d'être vraiment cantonnés dans un coin de l'écran et puis c'était tout. Même si l'animation des pingouins de Mary Poppins était superbe, ça, ça n'a rien à voir. Alors, ce qui s'est passé depuis, c'est que Richard Williams a dit « on va casser le moule ». C'est-à-dire qu'on va, frère, bouger la caméra sur le plateau quand on tourne les séquences en prise de vue réelle avec les acteurs. Et puis ensuite, fort aux animateurs de montrer s'ils ont vraiment la trempe de pouvoir intégrer des personnages de cartoon complètement dynamiques et qui se meuvent dans l'espace exactement au rythme du mouvement de la caméra. Nous vous racontons, nous vous racontons « La vie et l'œuvre » de Roger Rabbit. Alors, sur Roger Rabbit, j'ai eu le privilège de travailler et sur Roger et sur Jessica Rabbit. La première scène, et celle qui m'a pris peut-être le plus de temps, c'était dans le bar, quand le Judge Doom a finalement trouvé Roger Rabbit qui se cachait derrière la cloison. Quand il l'attrape par le cou, Roger Rabbit se débat pour ne pas tomber dans la trompette. Donc ça, c'était ma première scène. Je n'ai pas vraiment commencé comme animateur à part entière, mais comme assistant. Parce que le niveau d'animation requis était quand même très conséquent. Ils voulaient quand même des bêtes d'animation. Ils avaient les meilleures. Et j'ai donc fait un test. Et au bout de deux mois, Richard Williams s'est arrivé dans la pièce des assistants. Il a dit « Jacques, prends tes affaires et suis-moi ». C'était un peu le Chris qui disait aux paralytiques « Lève-toi et marche ». À Londres, que tout le reste de l'animation est réalisé. Et Jacques Muller est l'un des 35 animateurs au studio. Comment a été concrètement fabriqué le film ? Toute la production à l'origine a commencé, a été conçue et pensée en Californie. Ce qui s'est produit ensuite, c'est qu'on a fait la prise de vue réelle, je crois que c'était en 86 à Londres. Et ensuite, une fois que la prise de vue réelle était bouclée, il y a eu aussi en parallèle un travail d'effets spéciaux, mais pas d'effets spéciaux numériques, puisque la technologie n'existait pas encore à cette époque-là. Donc c'était des effets spéciaux en audio animatronique ou en mécanique. C'est-à-dire que vous aviez des techniciens qui tiraient des leviers, qui manipulaient des pinces et des extensions métalliques, et tiraient des fils et des cordons en coulisses ou sous la scène, de façon à donner l'illusion que les plateaux des garçons de café de pingouins portaient de vrais plateaux, avec de vrais verres sur les plateaux, de vrais carafes. Aujourd'hui, on ne s'embêterait plus, on ferait tout ça en images de synthèse, mais à l'époque, ça n'était pas possible. Donc il a bien fallu le tourner en prise de vue réelle. Et ensuite, ce qu'il a fallu faire pour les animateurs, c'est masquer toutes ces tringles, toutes ces pinces et tous ces cordons, de façon à ce qu'on ne les voit pas à l'image. Alors, sur le plateau, durant le tournage initial, Richard Williams, le directeur de l'animation, était assis. Il dessinait sur un carnet ce que les personnages animés faisaient dans la scène. Plusieurs dessins qu'il flippait à Robert Zemeckis avant de tourner, pour que le réalisateur ait une idée précise de ce que les personnages faisaient pour leur laisser la place à l'écran. Comment ensuite était réalisée l'animation ? Ce qui se passe, c'est que vous avez tout un travail en amont. Qui plus est, dans le film de Roger Rabbit, qui était en fait trois films en un. C'était d'abord un film de prise de vue réelle, ensuite un film d'effets spéciaux, et finalement un film d'animation. Et tout cela combiné en un seul. Dès le départ, j'étais convié à participer aux séances de montage. C'est-à-dire que quand on attaquait une séquence, nous étions cinq ou six animateurs autour de Bob Zemeckis et de Richard Williams. Et Bob Zemeckis était à la table de montage. Et passaient plan par plan les scènes de cette séquence. Et ce qui s'était passé, c'est qu'ils avaient filmé la prise de vue réelle un an auparavant, en laissant des vides dans le cadre de l'écran, pour que les animateurs puissent y inscrire les personnages de cartoon. Et donc, Bob Zemeckis se tournaient vers nous, et puis mimaient la scène. Ils disaient, voilà, je veux qu'ici que le lapin essaie de sortir de l'imperméable du détective, mais le détective essaie de le renfoncer dans l'imperméable pour le cacher, le pousse sur la tête, etc. Alors, les cinq ou six animateurs, dont moi, qui faisions partie de l'équipe, nous commencions à gribouiller fébrilement des petits croquis rapides, et on lui montrait les impressions, vous voulez dire comme ci, comme ça ? Alors, Jacques Miller travaille 80 heures par semaine pour créer les 55 minutes d'animation. Il faut un million de dessins, tout est fait en un an. Jessica, c'était un personnage agréable à animer ? Elle n'a pas vraiment des proportions humaines, elle est quand même un petit peu exagérée. Mais ce qui était absolument très agréable d'animer, c'était ses courbes, son col plongeant naturellement, et puis sa féminité. Alors, là, vous allez sourire, mais ce qui s'est passé, c'est que nous avions un animateur en chef, Russell Hall, qui a véritablement donné la personnalité de la Jessica qu'on avait lu dans la scène du bar quand elle chante. Et une fois, je l'ai surpris en train de marcher à la façon de Jessica. Il était en train d'étudier le mécanisme du roulement des hanches, et donc tout en se regardant dans le miroir, parce qu'un animateur doit être capable de se transformer en n'importe quel personnage. Et ça permet de comprendre sa personnalité. Alors, l'une des grandes réussites du film qui veut la peau de Roger Rabbit, outre le relief que semblent prendre les personnages de cartoon dans les décors réels, grâce à un énorme travail de post-production réalisé sur les éclairages, sur les ombres, sont toutes les scènes où les toons affectent leur environnement immédiat. Quel était le travail des animateurs sur ce genre de scène, Jacques Muller ? Une scène qui est absolument renversante quand on la voit pour la première fois, c'est la scène de Jessica qui chante dans le cabaret, et qui descend de l'estrade, tourne autour de Marvin Akmey, qui est un personnage de chair et d'os, et lui pince les joues, prend son mouchoir et lui frotte le crâne avec. Et la caméra a l'air de tourner à 180 degrés dans l'espace. C'est absolument renversant parce qu'on a vraiment l'impression que Jessica Rabbit se trouve là, présente, avec le personnage de prise de Vioël. Et alors, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, quand on voit qu'elle touche les joues de cet acteur en chair et en os, et bien c'est tout simplement une actrice de chair et d'os qui a pincé les joues de l'acteur, mais elle était penchée en avant, et donc la majeure partie de son corps était cachée par un panneau, c'est-à-dire qu'elle est apparue sur la prise de vue d'origine, si vous préférez, mais ensuite on l'a masquée. Et quand on l'a masquée, à la place, on l'a recouverte par Jessica, le dessin de Jessica. Et on a recouvert ses mains par les mains dessinées de Jessica, ce qui fait que l'illusion est parfaite. En l'occurrence, la prise de vue réelle avait été tirée image par image en ce qui concerne chaque scène qui devait intégrer de l'animation, et c'était pratiquement toutes les scènes en ce qui concerne Roger Rabbit au moins. Et donc, chaque image avait été tirée en photo, noir et blanc, grand format, 30-40 cm, qui était toute repérée avec des perforations qui sont constantes de façon à ce que les documents ne flottent pas. Et ensuite, on distribuait une boîte de photos noir et blanc qui représentait les images de cette scène en film de prise de vue réelle, avec le mouvement de caméra progressif d'image en image. Et nous, avec nos tables lumineuses, on superposait trois ou quatre photos noir et blanc avec trois ou quatre feuilles vierges d'animation. Et ensuite, on commençait à ébaucher les quelques dessins de base, des attitudes principales. Mais ça demande une précision d'orfèvre, au quart de millimètre. Dis-moi, Eddie, t'as un lapin sous le manteau ou c'est la joie de le revoir ? Sous-titrage Société Radio-Canada